Dans moins de 5 minutes maintenant, la 30e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus de Turin, mais comme vous pouvez le constater, ce sont les forces de l'ordre et les supporters qui ont pris possession du terrain. Et ma foi, nous avons assisté depuis une demi-heure en compagnie de Jean-Michel Larké et de Michel Hidalgo, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir, à des images tout à fait insoutenables. Et nous avons appris qu'à la suite de manifestations provoquées par les supporters britanniques, enfin, une certaine partie des supporters britanniques, eh bien, une tribune, une barrière de la tribune a cédé. Et ma foi, il y aurait malheureusement des morts à déplorer, je le dis au conditionnel parce que nous n'en avons pas encore eu confirmation. Mais lorsque, sur une poussée de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, ceux qui sont au premier rang sont dans une situation extrêmement critique, et Jean-Michel nous avons assisté à des images assez épouvantables qui n'ont en tout cas rien à faire sur un stade de football. Oui, mais c'est d'autant plus regrettable, je crois que tout le monde était averti que ça pouvait arriver. Et il est inadmissible dans une organisation aussi importante que les finales de Coupe Europe, et en plus de se permettre, dans un virage du stade USL, de mélanger d'un côté les supporters britanniques, qui, il faut bien le dire, sont passablement éméchés, et les supporters italiens, dont on connaît aussi la terre verte lorsqu'il s'agit de la Juventus. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu au départ quelques échauffes courées, et puis ça a dégénéré. Pour se terminer en train, en tout cas, je crois que les avertissements répétés ne suffisent pas, et que décidément, les instances supérieures, et qu'elles soient du Coupon ou de la police, n'avaient pas pris les dispositions nécessaires. En tout cas, pour l'instant, le début de ce match, si match y a lieu, est retardé. Il se déroulera dans une atmosphère extrêmement pesante. Et je pense, Michel Hidalgo, que vous qui aimez le sport pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est, vous avez dû être, comme nous, extrêmement tristes et extrêmement choqués par ce qui s'est passé dans la demi-heure qui a précédé la prise de notre antenne. Oui, j'étais venu, comme tout le monde, passionné par l'inconnu de la rencontre, et maintenant, c'est l'écœurement, la tristesse qui l'emporte. Là où on part les fêtes, c'est la violence, la violence surtout dans les gradins. Ne confondons pas non plus ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe autour du terrain. C'est malheureusement toujours une minorité qui vient pour provoquer, provoquer les supporters adverses, provoquer la police, et créer la bagarre et la violence. Je crois qu'il faut penser maintenant surtout à réagir durement contre tout ce qui se passe parce qu'on ne peut plus supporter ça ce qui s'est passé ce soir sur les terrains de sport. Alors, quelles solutions préconisez-vous, Michel Hidalgo, si toutefois il y en a ? Oh, il ne peut pas y avoir de solution personnelle. Je crois qu'il faut une réunion de tous les partis intéressés par le sport et les pouvoirs publics, bien sûr, parce que ce qui se passe sur les gradins, c'est souvent une affaire de pouvoir public. Les sportifs ne nous y pouvant rien. Il y a quand même une chose qu'il faut constater, et je le dis d'autant plus à l'aise, Michel Hidalgo, que je suis, en ce qui me concerne, un fervent admirateur du football anglais. Mais enfin, chaque fois qu'il y a des échauffourées sur un stade, elles viennent au départ, regardez ces images qui parlent d'elles-mêmes, elles viennent au départ des supporters anglais. Oui, il y a énormément de supporters anglais, et on peut constater quand même que c'est une minorité des groupes organisés qui viennent volontairement pour cela. Comment faire pour les déceler, comment faire pour les empêcher de rentrer au stade ? Ça, c'est peut-être très difficile, mais peut-être faut-il leur interdire maintenant le déplacement en dehors de leur pays. Oui, je crois qu'il faudra en arriver là, et malheureusement, le football anglais a beaucoup apporté aux Coupes européennes. Ce sont les clubs anglais qui ont le plus beau palmarès européen, mais ce sont hélas aussi les Anglais qui ont le plus beau palmarès, je dirais, en dehors du sport, et des images comme celles que nous voyons sont tout à fait insoutenables et insupportables, et tout à fait inadmissibles pour ce qui doit être chaque année, fin mai, la fête du football européen, Michel. Et c'est un stade plein de contrastes, plein de dérisions, où on peut voir le panneau lumineux qui dit « l'UEFA vous souhaite la cordiale bienvenue », on peut voir des supporters presque joyeux avec leurs drapeaux et les couleurs de leur club, et puis à côté de ça, on voit des scènes, des scènes de gens tristes parce que leurs amis ont été blessés, peut-être même plus que cela, et ce soir, on est partagé entre cette forme de dérision qu'il y a d'un côté et ce qui s'est passé tout à l'heure sur le terrain. Voilà où nous en sommes donc, alors que le match devrait être en route depuis plusieurs minutes maintenant, et j'avoue que, je ne sais pas, nous n'avons aucune précision de la part des dirigeants de la télévision belge, qui organisent donc à Bruxelles cette 30e finale de la Coupe d'Europe, mais il est évident qu'avec ce qui s'est passé et dans l'état où se trouve le stade à l'heure actuelle, avec un ou deux bataillons de cavalerie sur la piste d'athlétisme qui sert chaque année au mémorial Ivo Vandamme, eh bien on a l'impression, Jean-Michel Larquet, que cette finale 30e du nom qui promettait temps est bien mal engagée. Oui, en tout cas, il n'est pas question pour le directeur du jeu, M. Daïna, de commencer le débat dans cette atmosphère, et alors que le terrain est à moitié envahi, soit par les policiers, soit par les photographes, il est évident qu'il faut qu'un minimum de calme revienne sur le terrain, en tout cas, quelle tristesse, comme le disait Michel Hidalgo, quelle contraste, ce qui devrait être une fête, c'est vrai qu'il y a des excès, mais c'est vrai qu'on peut aussi les réprimer dès le début, et je suis encore abasourdi par la légèreté des dirigeants qui ont pu mélanger, c'est assez inadultible. Oui, d'autant qu'on avait déjà l'expérience de l'année dernière, où c'était déjà Liverpool, puisque Liverpool a gagné quatre fois la Coupe d'Europe, et l'année dernière, Liverpool jouait contre Rome, donc un club italien, comme aujourd'hui, et en plus, le match avait lieu à Rome. Eh bien, la police italienne, vous vous en souvenez, Jean-Michel, nous y étions, avait fait tout à fait bien les choses, c'est-à-dire qu'on avait parqué, c'est le mot, tout à fait, on avait parqué les supporters de Liverpool dans un coin du stade olympique de Rome, bien encadré par le service d'ordre, et puis, bon, ils avaient crié, ils avaient manifesté leur joie pour Liverpool, et leur haine, entre guillemets, pour l'équipe adverse, et puis, ma foi, tout s'était bien parté, après, on les avait canalisés. Comme ils le sont maintenant, du reste, on le voit sur ces images, il fallait le faire avant. Il a fallu qu'arrive un drame pour que les policiers belges prennent conscience que les incidents qui pouvaient avoir lieu pouvaient être très graves, et il est évident que maintenant, je dirais que le mal est fait, et que toutes les dispositions qui vont être prises maintenant sont prises a posteriori, et qu'elles sont inefficaces. Alors, vous voyez, c'est dans ce tiers de virage, là, que l'on voit sur ces images, que le drame s'est produit, c'est-à-dire qu'il y avait, dans ce coin de virage, environ, je ne sais pas moi, peut-être 5 à 6 000 personnes. Oui, bien, bien, bien. Facile, même, peut-être un peu plus, une dizaine de milliers, et il y a eu une poussée provoquée, on ne sait pas trop par quoi, qui est venue du haut, et vous voyez les déchets par terre, enfin, c'est épouvantable, et c'est là, évidemment, avec les barres qui servent pour canaliser les spectateurs, qui servent de barres d'appui, et bien, c'est là où, semble-t-il, s'est produit le drame, car la poussée est venue d'en haut, et il est évident que ceux qui étaient en bas, il y avait là des femmes, des jeunes, des enfants, et bien, ceux-là ont été complètement piétinés, étouffés, par la masse de poids des spectateurs qui leur tombaient dessus, sans pouvoir absolument sortir, puisqu'en bas, il y avait une barrière. Alors, évidemment, sous la poussée, la barrière a cédé, et ils ont pu se retrouver sur la piste d'athlétisme, ce sont des images d'épouvante. Mais regardez, on a l'impression qu'on a assisté à un cyclone, et vraiment, ce sont des images épouvantables, auxquelles, j'avoue, qu'on ne s'attendait pas à voir de telles images ce soir en venant à Bruxelles assister à cette finale de la Coupe d'Europe. Oui. C'est vrai que les mots ne sont pas assez forts, mais je trouve quand même inadmissible également que, dans une ville où l'on sait que les Britanniques vont débarquer, qu'ils vont demander de la bière, c'est vrai que sur 10 supporters britanniques que l'on a pu voir en dehors du stade, eh bien, il y en avait bien 8 qui avaient un taux d'alcoolémie très, très supérieur à la moyenne, et qu'évidemment, dans cet état second, ils sont appelés à faire des bêtises, quand on peut appeler ça des bêtises, provoquer des drames, et que tout le monde est responsable, d'autant que Mme Tachère avait averti tout le monde, et que, apparemment, que ce soit du côté des dirigeants de l'UFA, que ce soit du côté des pouvoirs publics, on n'a pas pris des avertissements au sérieux. Oui, et je le disais tout à l'heure, les clubs anglais ont beaucoup apporté à la Coupe d'Europe, Liverpool en tête, puisque Liverpool a gagné 4 fois cette compétition, mais j'ai bien peur que, devant des tels débordements, eh bien, ce soit le football anglais tout entier qui soit sanctionné, et j'ai bien peur également que l'UFA, qui n'a pas l'habitude de badiner avec les sanctions, soit très dur envers Liverpool, parce que Liverpool est responsable de ses supporters, ça a toujours été le cas, et j'ai l'impression aussi que l'UFA, voire la FIFA, sera amené dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, à prendre des sanctions, parce qu'on ne peut pas continuer cette escalade de la violence, on ne peut pas laisser des matchs de football dégénérer, il ne peut pas y avoir des morts chaque fois que des supporters anglais se déplacent, ça, ça n'est pas possible. Ah, ils sont calmés maintenant, mais enfin, c'est un peu tard, et il y a encore quand même beaucoup de monde sur le terrain qui n'ont pas grand chose à y faire, et j'avoue que je ne sais pas du tout quelles seront les décisions qui vont être prises par les dirigeants de l'Union Européenne, puisque cette finale de la Coupe d'Europe est placée sous la direction de l'UEFA, et que le président, depuis le décès de M. Francky, l'ancien président, le président actuel, et M. Jacques Georges, qui doit être dans une situation, ma voix, bien embarrassante, ce bon Jacques Georges, et je me demande un petit peu comment la situation va évoluer. D'autant que les supporters italiens excédés par les violences et qui étaient évidemment très en colère après tout ce qui s'est passé, sont venus manifester devant la tribune officielle, et que les officiels ont effectué un repli, et qu'ils sont actuellement en dehors du stade, on ne sait pas trop, en tout cas, ils ne sont pas dans la tribune officielle, il n'y a aucun officiel, et Arsène Vaillant dit que... Il y aurait 24 morts, 24 morts. Arsène Vaillant, notre camarade de la RTB, nous dit qu'il y aurait 24 morts officieusement, mais enfin, si la nouvelle est confirmée, c'est tout simplement épouvantable, et là il est évident qu'avec un bilan comme celui-là, je vois mal ce match se dérouler, parce que finalement, un match de football, c'est la joie, c'est... ça serait tellement, tellement dérisoire de discuter ce match dans ces conditions, que j'avoue pour ma part, en tout cas, je ne prendrai pas la décision de le faire jouer, parce qu'on ne peut pas jouer un match, ça s'est passé une telle catastrophe. qu'ils sont en train de discuter, les dirigeants de l'UFA, mais c'est vrai que, quand on a assisté à un drame pareil, eh bien, on n'a plus qu'à replier, armes et bagages, à remettre les chaussures dans son sac et à repartir chez soi, car le football, ce n'est pas du tout ça, et que, même pour moi, je crois que ce serait, malvenu de discuter un match de football maintenant, quand il y a 24 ans, je crois qu'il serait bon que tout le monde reprenne ses drapeaux, reprenne ses chaussures, son sac, et que les gens qui sont responsables de cela aillent méditer sur le drame qui vient de se produire. Oui, et encore, si ça pouvait servir d'avertissement, mais j'ai bien peur que non, parce que, par exemple, la tête de mort sur le drapeau de ses supporters italiens, ce n'est peut-être pas très bienvenu, je pense que, malheureusement, ce sera une tâche de plus provoquée, il faut le dire, par une minorité, comme le disait Michel Hidalgo tout à l'heure, c'est vrai que c'est une minorité de casseurs qui arrivent là pour se défouler, mais une minorité qui est grandissante quand même, Thierry, car quand il y a eu les échauffourées, il n'était pas quelques dizaines, il n'était pas quelques centaines, il y en avait déjà un bon millier, et évidemment, la foule entraînant la foule, on s'est aperçu que presque tout le stade, était pris de folie, à un moment donné, c'est vrai que presque tout le stade était pris de folie, alors, je veux bien que ce soit une minorité, mais ça représente quand même beaucoup de monde. Oui. en tout cas, c'est bien triste tout ça et bien la mentale. en tout cas, que ce soit par soit de presse ou par des haut-parleurs, nous n'avons aucune nouvelle et actuellement, on est dans l'expectative. Je crois que la décision ne va pas tarder quand même, car si les officiels ont pris connaissance des chiffres extraordinairement pénibles qui sont venus s'ajouter au dernier drap du coup, par le britannique, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, je le répète, c'est que tout le monde reprenne ses clics et ses claques et repartent chez lui. Bah oui. Oui. Alors là, nous sommes à l'écran dans le virage italien et je dois dire que dans cette tragédie qui s'est déroulée ce soir à Bruxelles, heureusement que les supporters italiens sont restés relativement calmes, je dirais, parce qu'à un moment donné, il y a eu une partie du virage qui a cédé sous le regard débonnaire de quelques policiers belges qui ne se sont pas trop fatigués, il faut bien le reconnaître. Ils étaient 4 ou 5. Oui, ils étaient 4 ou 5 et alors pas trop vite le matin, lentement, le soir et ils les ont laissés passer et ces supporters italiens sont allés narguer un petit peu les supporters de Liverpool qui sont plusieurs milliers là-bas de l'autre côté du stade et alors là, ça aurait pu faire très très mal. Heureusement, les Italiens ont eu la sagesse de rester dans leur coin et de ne pas répondre à la provocation qui leur était faite. Ah, il est évident que si deux clans ont aussi excité que les Anglais s'étaient affrontés ici, ça aurait été vraiment un charrier épouvantable alors que l'on voit encore des supporters anglais avec leur casquette. Ah non, ça, ça doit être des Italiens. Là, on est du côté italien. Celui-là, c'est un Anglais mais les autres, là... On ne sait plus trop où en aller, d'ailleurs. On ne sait plus trop où en aller. Ben non, parce que celui-là, il a l'écharpe de la juve. Alors que vous le voyez, on évacue encore des personnes. Il n'y a même plus de civières tellement elles ont été utilisées parce que, croyez-moi, avant que vous n'arriviez au Ezel, nous avons assisté, avec Michel Hidalgo, à beaucoup... 36 morts, nous dit-on officiellement. 36 morts. Ça, c'est tout simplement épouvantable. Vraiment, je suis atterré. Atterré, atterré. Parce que le football, là, Michel, ce n'est pas ça. Oh, maintenant, il est... Il ne peut plus être question de victoire ou de défaite. C'est une grande défaite pour tout le monde. Alors qu'il y a des joueurs de la juve qui sont venus au milieu... Vous voyez Cabrini, là, le numéro 3, qui sont venus voir leurs supporters pour essayer de les calmer. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas aller dans le but recherché. Alors que tous les joueurs de la juve, maintenant, sont sortis pour aller au devant de leurs supporters. Courageusement, d'ailleurs, parce qu'avec une telle foule, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Mais on peut voir tous les joueurs essayer de créer un climat pour que le match puisse se dérouler. Mais je doute fort que maintenant, on puisse prendre un plaisir quelle que soit la qualité du match. Oui, c'est vrai. Non, de toute manière, avec ce bilan que nous venons d'apprendre officiellement, initialement, 36 morts dans cette catastrophe parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom d'USL. Vraiment, le football n'a plus vraiment aucune, aucune raison d'être. Vous voyez Bonini, là, il y a Boniec aussi dont on aperçoit Michel Platini est au milieu, là, on le voit. Oui, mais ils n'arrivent pas vraiment à atteindre leur objectif, c'est-à-dire qu'il faudrait que les supporters retournent. Vous voyez Gaetano Chiréa qui revient avec Bonini. Oui, je crois que là, pour faire entendre raison à qui que ce soit, je crois que c'est impossible. C'est impossible de faire entendre raison même à des supporters de la juive qui ont été très calmes. Et là, il faut reconnaître que les joueurs italiens ont eu devant les démarches. C'est vrai que si ça avait été un petit peu plus calme, ils seraient arrivés à leur fin. Mais là, véritablement, ils ont beaucoup de mal. Alors là, il semble que les supporters remontent lentement. Oui, il semble qu'ils repartent dans leur tribune. Enfin, on est bien loin du football. Cabrini, là. Brio. En tout cas... Vous voyez, on aperçoit Michel Platini au milieu de la mêlée, là. cas de préparation pour... Oui, nous venons de recevoir un communiqué de l'UEFA. Je vous le lis exactement tel que nous venons de le recevoir. À ce moment, les responsables de l'UEFA, les organisateurs, les dirigeants des deux clubs et des deux fédérations nationales se trouvent en séance pour juger de la situation. ont pris de bien vouloir garder le calme. Un autre communiqué sera diffusé dès que possible. C'est un communiqué bref. Oui. Mais je crois que, honnêtement, il serait très, très difficile, Michel, de jouer cette finale dans ce film-là. il est également très difficile de ne pas la jouer parce que le public n'est pas au courant de tout. Et s'il n'y a pas de match, il va y avoir une émeute. Parce que nous, nous savons ce qui s'est passé, nous connaissons le nombre de blessés, peut-être le nombre de morts, mais le public l'ignore. Et on ne voit pas comment on va pouvoir lui expliquer qu'il ne va pas y avoir de match entre les Anglais et entre les Italiens. Est-ce que ça ne va pas être pire que de jouer ? Je pense personnellement que même si le climat, l'ambiance n'est pas pour le match, les joueurs sont dans l'obligation de jouer cette finale. Oui, parce qu'effectivement, il faut penser aussi à ce qui se passerait si on lâchait ces deux communautés dans la foule, dans la rue. Donc, il y a pour les dirigeants du UFA un dilemme très grand et la décision doit être très difficile à prendre. Oui, c'est pour ça, donc, le communiqué qui vient de nous être remis et dont je vous ai parlé. Les chiffres les plus contradictoires circulent sur le nombre de blessés, sur le nombre de morts, mais si c'est vrai ce qu'on dit, c'est effrayant. Oui, mais Michel Hidalgo, le chiffre de 36 nous a été communiqué dans notre casque par les gens de l'Eurovision ici même à Bruxelles et j'ai bien peur que malheureusement leurs chiffres soient exacts parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de lancer des chiffres dans des conditions aussi catastrophiques comme ça sans avoir bien mûri et bien réfléchi et vérifié leur information. Oui, alors le speaker officiel du SL vient de demander aux spectateurs de rentrer à nouveau dans le stade, de reprendre leur place pour que le match puisse se dérouler normalement. Normalement, c'est beaucoup dire. il ne se déroulera jamais normalement. Oui, il ne se déroulera jamais normalement. voilà les supporters de Liverpool maintenant complètement isolés, parqués, comme ils auraient dû l'être, il faut le reconnaître depuis le début et ça, Jean-Michel Larké a parfaitement raison, on ne comprend vraiment pas comment les supporters qui sont dangereux parce qu'on le sait, il y a déjà eu des incidents, il y avait eu même à l'époque de la fin de la période européenne de Saint-Etienne quand Manchester United était venu à Saint-Etienne, il y avait déjà eu des incidents, il y a eu les incidents de Leeds, lorsque Leeds est venu au début du nouveau Parc des Princes disputer la finale contre le Bayern, pour les incidents avec les supporters anglais dans les villes allemandes, dans les villes néerlandaises, qui même en Belgique, au Luxembourg, ne se comptent plus et vraiment, vraiment, il faut être très, très léger quand même pour ne pas prévoir un service d'ordre adéquat. Thierry, je crois que lorsque les incidents ont commencé, je me suis approché un petit peu et j'ai compté exactement 5, 5 policiers de Belge qui étaient d'ailleurs à moitié cassés et qui ne faisaient en tout cas pas peur aux milliers de supporters britanniques et ils n'ont servi à rien, il a fallu attendre plus de 45 minutes pour que l'on voit un semblant de service d'ordre sur le terrain mais 45 minutes et bien évidemment, le train a été consommé déjà depuis bien longtemps. Exactement. Exactement et quand on voit ces images épouvantables de ce quart de virage avec tous ces déchets au sol, vraiment, c'est effrayant et ça aurait pu être évité. C'est ça qui est d'autant plus triste. D'autant plus triste et d'autant plus lamentable. Vous voyez par exemple ce qui est dérisoire c'est qu'à des photographes on va les sanctionner parce qu'ils ont mis quelquefois un pied sur le terrain et on se permet d'être aussi léger dans des situations pareilles. Alors je crois qu'il y a une démesure totale et on revoit les incidents. C'est à ce moment-là, vous voyez. C'est le début ça. C'est le début et c'est en bas, tout à fait en bas à droite c'est-à-dire là-bas dans ce coin que ça cède et c'est à ce moment-là que les gens vont être étouffés et qu'ils... Et piétinés carrément. Étouffés et piétinés et qu'ils vont évidemment être victimes de la poussée de leurs confrères, des supporters italiens. Alors quand je vous disais quatre policiers et c'est au début des incidents... On n'en voit pas beaucoup. On n'en voit aucun. On n'en voit aucun. Il n'y a pas une seule personne du service d'ordre. Ça, c'est inadmissible et c'est surtout révoltant. Ça, je crois que... On ne peut pas admettre qu'au moins qu'il soit là à titre préventif. Oui, oui. Au moins à titre préventif. Et c'est vrai que depuis qu'il est présent maintenant, eh bien, c'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme peut-être parce que... on a été conscients de ce qui s'est passé. ce que l'on appelle le téléphone arabe a dû fonctionner et peut-être que les supporters se rendent compte de l'étendue du désastre de ce qui s'est passé. Enfin, 40 morts dans un incendie à Bradford au début de ce mois. 36 ici piétinés par la foule ou étouffés. ça fait quand même beaucoup pour deux matchs de football. Si le football de haut niveau ça devient ça, je pense que il est bien mal en point. je regarde vers la tribune des officiels il n'y a toujours personne de toute façon les supporters italiens ont pris leur place. Oui, les supporters italiens sont rentrés sagement dans leur virage comme abasourdis par ce qui s'est passé. Il y a eu des fautes aussi psychologiques que terribles. Par exemple, les Italiens sont habitués chez eux à déployer leur drapeau et à mettre des banderoles le long des talanquaires le long des grillages. C'est la fête et bien c'est l'hommage des petits clubs de supporters de la juve qui de Vérone qui de Florence qui de Paris qui viennent qui installent leurs petits drapeaux pour faire voir qu'ils sont là qu'ils ont suivi qu'ils suivent leur équipe qu'ils sont présents avec les joueurs et encore c'est une faute énorme que de la part de la police belge que d'aller vers ces oriflames vers ces drapeaux vers ces banderoles et de les arracher je trouve que psychologiquement c'est pas très intelligent c'est très maladroit également d'autant que je le répète les supporters italiens ont eu un comportement alors fabuleusement calme attendons encore de bien connaître les chiffres des morts et blessés mais n'est-ce pas une condamnation de la coupe d'Europe ce soir ? j'en ai peur j'en ai peur Michel vous avez la dent ? faut-il pas aller à une condamnation des clubs anglais parce qu'on ne peut plus continuer dans ces conditions-là le sport doit être un refuge des belles qualités de l'homme et ce soir on a vu ce qu'il y a de pire chez l'homme exactement et c'est ce que je disais tout à l'heure les anglais ont beaucoup apporté au football et aux coupes d'Europe c'est eux qui ont le plus beau palmarès mais c'est eux aussi qui ont le plus beau palmarès en dehors du jeu et s'il faut les sanctionner fort et bien je crois qu'il va falloir arriver à cette extrémité les exclure carrément purement et simplement pourquoi pas deux ou trois années de coupe d'Europe quel que soit leur champion quel que soit leur vainqueur de coupe et c'est sûr que ça fera un vide dans la coupe d'Europe mais en fait ça donnera peut-être un réfléchir à certains et si les supporters anglais de l'équipe nationale ne comprennent pas et bien carrément éliminer l'équipe nationale également de la coupe du monde et ça je crains que l'on soit obligé Michel d'en venir à cette extrémité quelle que soit la sanction après la tragédie de ce soir tout ce qu'on pourra faire sera dérivé à cette extrémité d'avoir regardé cette extrémité